Musique Qu'est-ce qu'il fait Philippe Launet là ? On est en direct Philippe Launet Oh mais tout va bien se passer Tout va bien, pas d'affolement Pas d'affolement, Philippe Launet Le chef d'orchestre de la musique municipale du Mont-Tierre, j'en bafouille Philippe, bonsoir en tout cas Vous venez nous présenter le concert du 28 mai prochain, ce sera à la ville des pots avec la violoniste Natacha Triadoux Bonsoir Natacha Qu'on vous avait reçu ici je crois pour le concert sur Non vous n'étiez pas venu, c'était à France Bleu peut-être sur Ménuine Vous n'étiez pas venu ici ? Si c'est ça, oui sur Ménuine, effectivement J'étais pas venue à la télé mais j'avais effectivement C'est ça, quand on a de multiples activités on ne sait plus où donner de la tête Diana Igby, bonsoir Bonsoir Julien Et Clouet Bergera, bonsoir à vous deux On présente ensemble un événement dont nous sommes partenaires d'ailleurs à LMTV ça nous fait très plaisir, le 31 mai prochain Ciné-conseillère Musica fait son cinéma ce sera au cinéma Pathé Place des Jacobins au Mans juste avant le festival qui aura lieu le 27 juin mais de toute façon vous reviendrez dans cette émission pour parler plus précisément des autres rendez-vous Le 31 mai, on parlait de cinéma Diana et Chloé il y a quelques instants avec André et Marie Clément pour Raoul Coutard Vous avez décidé avec Musica de vous atteler à la musique de film d'une manière lyrique ? Alors en fait l'idée c'est Musica, le festival et l'association c'est vraiment d'amener la musique classique et particulièrement le lyrique au plus grand nombre et en fait on connait tous de grands airs d'opéra ou de grands airs classiques grâce au cinéma que ce soit du cinéma indépendant, de la pub ou des blockbusters et du coup on a décidé avec Diana de choisir justement quelques scènes mythiques et sur ces images on va jouer enfin Anise Saint-Amand va jouer du piano et Diana Higby va chanter voilà et pour être en train de préparer l'événement ça va être vraiment très agréable ça va être bon et beau à voir et bien à entendre donc c'est vraiment très ludique en fait Diana c'est un challenge intéressant, enthousiasmant pour vous de chanter comme ça dans un ciné-concert des airs connus du cinéma ? c'est enthousiasmant, c'est sûr ce qui est intéressant c'est aussi de faire venir un maximum de personnes qui n'ont pas peur d'aller dans un cinéma parce que nous chez Musica on veut vraiment amener le lyrique au plus grand nombre et entrer dans un cinéma c'est une habitude aller à l'opéra ça l'est un peu moins théâtre, ballet, etc. et donc on espère qu'un public qui ne nous connait pas en tant que chanteur ou pianiste viendra nous voir grâce aux images du cinéma vous avez choisi comment les différentes musiques que vous allez pouvoir interpréter et présenter au public qui sera présent il y a deux séances 18h30 et 20h30 et 20h30, en fait là encore une fois c'est un ping-pong entre une novice et une professionnelle en fait Diana présente des airs et me parle de ça pour moi aussi m'éduquer sur le lyrique et l'opéra ça vient sur le plateau et puis en fait on a sélectionné des choses plus connues moins connues et des histoires aussi des rencontres, des histoires d'amour et puis des petites anecdotes qu'on va vous raconter en direct donc le 31 mai sur le cinéma et le lien entre l'histoire du film et l'histoire des airs et aussi parce que quand je me suis retrouvée devant certains films sans être chanteuse lyrique à l'époque parce qu'il y en a plein qui sont sortis quand j'étais jeune ou étudiante j'ai découvert des sonorités qui m'ont fascinée et du coup une fois que je suis devenue chanteuse lyrique je fais ah mais c'est ça et justement là ce qu'on est en train d'entendre sur le cinquième élément je pensais que c'était Eric Serrat qui l'avait composé mais en fait c'est un vrai air lyrique et la partie très difficile à chanter quasiment impossible pour la plupart des chanteuses c'est Eric Serrat qui a composé cette partie là donc voilà amener aux gens ce que moi j'ai pu apprendre grâce à mes études Chloé vous avez dit que vous alliez parler du cinéma ça veut dire que Diana va chanter évidemment on la connait comme chanteuse et vous vous allez expliquer pourquoi vous avez choisi tel air pourquoi tel film exactement je suis entre la conteuse et le maître de cérémonie puisqu'en fait je lancerai les images aussi en direct puisque du live au cinéma c'est pas si courant donc voilà je serai aux manettes des images et aussi de raconter pour porter le spectacle d'Anne-Lise et de Diana les anecdotes et aussi d'expliquer quelquefois les paroles des airs parce que c'est vrai que quand les chanteuses lyriques chantent on ne comprend pas toujours exactement les phrases puisque c'est dans des envolées et qu'on n'a pas forcément l'oreille habituée à cela donc voilà racontez parce que je vais traduire Diana oui je vais traduire Diana en plus la majeure partie est en italien oui voilà c'est ça donc de toute façon c'est impossible à comprendre et du coup elle va pouvoir expliquer pourquoi le réalisateur a choisi tel air pour tel moment cinématographique parce qu'il y a plein de niveaux c'est visuel, dialogue, musique de fond vous avez travaillé vraiment différemment vous Diana qu'habituellement pour ce musica fait son cinéma ? complètement différemment parce que ce ne sont pas du tout des airs que je chante habituellement parce que c'est vraiment réservé à un autre type de soprano et du coup je travaille ma voix pour élargir la voix pour pouvoir accéder à ce type de répertoire donc là moi je me pousse un peu mais dans un contexte très tranquille puisqu'on n'est pas à l'Opéra de Paris justement on est dans un endroit accessible à tous vous parliez du cinéma où on avait l'habitude d'aller l'Opéra un peu moins c'est finalement du coup l'Opéra qui vient au cinéma il y en a de plus en plus d'ailleurs de l'Opéra au cinéma que ce soit au cinéma pâté mais également au méga-CGR de Saint-Saturnin qui rediffuse aussi des airs d'Opéra Diana on avait eu l'occasion d'en discuter un petit peu pas ici mais quand on s'était rencontré en ville vous me disiez c'est bien parce que ça montre aux gens qui n'auraient peut-être pas les moyens d'aller voir le vrai Opéra mais en même temps il y a une partie un peu compliquée qui fait que ça pourrait vider les Opéras du public qui aiment ça en fait c'est un peu bizarre mais tout le monde pensait que ça allait faire venir du monde à l'Opéra mais ce qui se passe c'est que beaucoup de gens ont tellement plaisir c'est tellement très 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 bien fait qu'ils n'ont plus besoin d'aller dans une salle de théâtre et en fait l'idée qu'on a eu là c'est justement de cette particularité de Musica c'est la rencontre entre les voix et le public parce qu'il y a quelque chose de très physique et quand la voix monte ou quand on entend du piano ça résonne en nous enfin je ne suis pas en train de faire un truc politique même scientifiquement ça vibre et ça ça se trouve nulle part ailleurs et on peut la voir justement sans forcément pousser les portes d'un opéra etc c'est ça qu'on veut donner au public donc c'est aussi une autre expérience Natacha, Philippe vous allez parfois voir de l'Opéra au cinéma Philippe ça vous est déjà arrivé ou pas ? Oui ça m'est arrivé parce que j'étais même musicien à l'Opéra de Nantes au Théâtre Gralin de Nantes avec l'Orchestre National des Pieds de la Loire donc oui j'ai quelques heures d'Opéra dans les oreilles en tant qu'auditeur mais aussi en tant qu'instrumentiste dans la fosse Et vous trouvez que c'est une bonne idée l'Opéra diffusé au cinéma ? Bien sûr à partir du moment que ça ouvre un public large ça permet effectivement d'éveiller des gens qui au départ avaient effectivement une certaine retenue avec des idées préconçues c'est comme nous on essaye avec la musique municipale d'amener de la musique classique dans des programmes par dose peut-être homéopathique mais à chaque fois pour justement sensibiliser les gens à de la musique qui n'ont pas l'habitude d'écouter Natacha, vous c'est quelque chose que vous trouvez qui va dans le bon sens également ? Oui à condition comme disait madame que ça ne limite pas le spectacle vivant parce que ce n'est pas la même expérience Voilà, ceci dit c'est vrai qu'il y a des retransmissions qui sont d'excellente qualité c'est souvent de très grands interprètes mais c'est vrai que ça reste quand même un vécu différent enfin voilà je vois ça comme ça par rapport à avoir l'artiste face à soi parce que d'abord soi-même en tant qu'artiste on est différent pour chaque public les gens ne réagissent pas de la même façon donc chaque concert même quand des fois c'est le même programme est une expérience différente donc je pense que ça, cette communion là ben c'est un petit peu difficile d'imaginer à travers un écran enfin voilà ça c'est mon ressenti Là au moins il y aura le mix des deux pour Musica fait son cinéma puisque effectivement vous serez trois on va parler aussi d'Annelise peut-être qui jouera et vous accompagnera Diana, pianiste comment elle s'est retrouvée dans cette aventure de Musica fait son cinéma ? j'imagine que c'est quelqu'un que vous connaissez En fait Annelise Saint-Amant c'est l'une des meilleures pianistes que je connaisse et il se trouve que c'est aussi ma meilleure amie entre autres Chloé aussi est une meilleure amie mais voilà c'est quelqu'un que je connais depuis 13 ans maintenant et je savais que je pouvais lui faire entière confiance d'amener ce programme de façon ludique aussi parce que c'est avec elle que j'ai créé un cabaret opéra avec beaucoup d'humour où elle arrivait à habiller n'importe comment et à jouer le jeu et c'est vraiment quelqu'un qui a autant de talent dans la musique classique qu'elle a d'humour et c'est vraiment la personne idéale pour faire ce type de projet elle nous a rejoint en tant que complice l'année dernière pendant le festival ce qui a permis de créer des liens c'était important justement d'être accompagnée de ne pas chanter sur la bande playback entre guillemets d'avoir un vrai instrument en salle en fait comme vous disiez c'est quelque chose qui est complètement à part j'imagine pour les personnes qui vont voir mais n'importe quel événement sportif un événement théâtral un événement artistique dans un musée voir Picasso en vrai c'est pas la même chose que sur une carte postale il y a des textures il y a des choses et il y a vraiment une émotion qui se passe oui non peut-être pas de l'avoir chez soi mais là c'est le prix d'une place de cinéma là on a joué le jeu jusqu'au bout voilà une place de cinéma pour voir du lyrique en direct mais c'est vraiment d'aller chercher ces émotions que justement pour moi je suis accro à la culture et j'ai envie de transmettre ça et j'ai eu la chance d'avoir ça dans ma famille mais j'espère pouvoir amener ça aux personnes qui n'ont pas peut-être cet accès on va parler de musique classique encore une fois avec vous Philippe et Natacha juste dernière question pour vous Diana et Chloé forcément vous avez choisi des musiques allez un petit coup de coeur pour vous il y a un air que vous avez adoré mettre dans le répertoire ou chanter ou... il y a un air que je viens un peu imposer parce que dans l'imagerie collective je pense que quand on parle de musique enfin de chanteuse lyrique dans l'univers du cinéma le cinquième élément justement avec cette déesse extraterrestre diva bleue voilà donc avec juste toute une histoire évidemment au niveau de la composition et des notes qu'elle chante donc évidemment c'était une évidence qui devait être dans le programme et vous Diana ? moi j'ai une affinité particulière pour la boum parce que voilà que c'est pas du tout ce que je chante habituellement et c'est Vladimir Kozma là c'est la boum 2 c'est pas le 1 et c'est en fait un air lyrique même si tout le monde a l'habitude de danser dessus avec voilà faudra porter les portables et les lumières qui clignotent ou si vous fumez voilà mais ce sera un petit moment un peu spécial d'accord le 31 mai Musica fait son cinéma au cinéma pâté qu'un con c'est place des Jacobins au Mans deux séances à votre disposition 18h30 et 20h30 au prix d'une place de cinéma vous restez avec nous mesdames Diana Igby et Chloé Bergerat qui organisent donc Musica la musique classique toujours avec vous Philippe et Natacha vous avez invité la musique municipale du Mans à inviter Natacha certainement l'une des meilleures violonistes du monde disons-le c'est une très grande violoniste effectivement qui est Mancel de surcroît et qu'on n'a pas eu l'habitude d'écouter souvent chez nous mais elle a une grande carrière malgré son jeune âge elle a déjà une très belle carrière et on a la chance de l'avoir bloquée entre parenthèses pour notre concert du 28 parce que c'est pas facile de l'avoir non plus disponible et puis c'était un concert de symbole de mettre en évidence aussi parce que Natacha joue trois pièces importantes du répertoire du violon mais aussi je voulais inviter aussi des musiciens qu'on ne connaît pas bien qui sont professionnels qui sont enseignants dans différentes écoles de musique et qu'on ne voit pas suffisamment non plus sur scène donc c'était l'occasion aussi d'inviter j'ai invité une flottiste une harpiste un clarinettiste on ne l'entend pas souvent et bien non mais en plus vous verrez que là c'est du répertoire en plus qui est très grand public et qui plaira je pense à tout le monde ça ne peut pas émouvoir des gens avec le répertoire qu'on a là Natacha c'est une belle invitation de la musique municipale du Mans vous étiez venue c'était quand il y a deux ans que t'as tout un an oui un petit peu plus 5 ans oui voilà dans la musique municipale mais pour Menuhin c'était à la chapelle de l'oratoire il y a quelques mois c'était au mois de novembre c'était si récent que ça oui 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 comme moi il s'en passe des choses que j'avais déjà oubliées je pensais que c'était plus loin que ça effectivement on parle de Menuhin parce que Dune c'est certainement l'un des plus célèbres violonistes au monde et vous avez été entre guillemets enfin même pas entre guillemets mais son élève oui j'ai eu la chance de le rencontrer et en plus il m'a demandé de venir étudier dans son école en Angleterre donc oui ça c'était vraiment un événement dans ma vie qui a changé le cours des choses bien évidemment de plus je dirais que avoir la chance de rencontrer des artistes de ce niveau et surtout avec ce charisme là disons qu'on a une éthique il y a une tradition il y a quelque chose et je pense que ça c'est très très important aussi parce que l'esprit avec lequel on fait la musique voilà et malgré votre emploi du temps votre carrière Natacha vous aimez justement relever les invitations du local entre guillemets de la Sarte et de venir je suis absolument ravie alors pour plein de raisons d'abord parce que j'aime beaucoup Philippe que les musiciens sont très gentils que c'est une vraie joie de jouer avec eux de monter ce programme avec eux de partager la musique et puis j'espère que ce sera beaucoup d'émotion pour le public et puis c'est aussi une vraie amitié à la base et j'ajouterais même qu'il y a des circonstances assez amusantes c'est que par exemple bon ben je suis née au Mans je suis partie du Mans quand même quand j'étais toute petite mais ma maman est aussi née au Mans et elle a étudié le piano au conservatoire et en fait elle-même elle disait elle est rentrée au conservatoire grâce à Claudette Legault qui est la grande sœur de Philippe qui lui a montré le canot alors on a découvert ça un petit peu par hasard donc c'est très très amusant parce qu'il y a plein de liens finalement et c'est là qu'on se rend compte je vois que dans la culture c'est pareil qu'en politique les meilleurs amis les sœurs et puis partout il va falloir faire attention mais c'est humain en fait ah oui c'est ça on fait profiter les gens qu'on aime on a de la chance et en plus j'ai la joie de jouer aussi avec Claudette puisqu'elle est aussi dans l'orchestre qu'elle fait piano alors voilà donc c'est génial Philippe est-ce que ça met un coup de pression aux musiciens qui sont amateurs enfin pas forcément tous là vous avez dit qu'il y avait des professionnels qui venaient mais les musiciens de la musique municipale du Mans sont pour la plupart amateurs ça leur met un coup de pression d'avoir quelqu'un de ce niveau-là avec eux ? Tout à fait mais c'est aussi très motivant et au contraire c'est moteur parce que là j'ai deux solistes de l'orchestre mon premier violon de l'orchestre et puis un de ses collègues qui joue un double concerto de Mozart qui fait que ou David Vivaldi pardon Mozart ça marchera jamais non non j'ai écouté David Vivaldi et justement c'est justement cette émulation qui fait qu'en plus avec la gentillesse la simplicité de Natacha le courant passe bien et ça fait que c'est forcément même en répétition des émotions c'est un grand plaisir de monter ce programme et vous aimez aussi vous retravailler Natacha avec des musiciens amateurs parce que j'imagine que la plupart du temps oui mais c'est un grand plaisir parce que là nous avons des personnes alors c'est pas en mettant un contraire avec d'autres ou tout ça c'est pas de ce point de vue là mais ils font tout ça avec cœur ils font ça parce qu'ils ont aimé ça ils ont appris pour certains quand ils étaient enfants d'autres peut-être un petit peu plus tard il y en a qui parfois n'ont pas joué pendant quelques années puis qui se sont remis à l'instrument et tout ça et pour moi c'est très très important parce que c'est un très bel exemple de démocratisation de la musique classique ensuite je pense que par ces musiciens-là il y a un grand réseau un grand réseau d'autres se disent tiens pourquoi pas moi tout ça et justement ça met à la portée de tous ça peut créer des vocations voilà exactement et puis il y a vraiment toujours ce sens du partage une véritable émotion et en particulier au moment du concert parce que tout le monde fait vraiment le maximum chacun fait ce qu'il peut et des fois on vit des instants de grâce vraiment enfin je veux dire c'est pas voilà encore une fois c'est pas en comparant avec autre chose mais ça c'est le bonheur que j'y trouve en tout cas voilà et puis alors particulièrement avec Philippe parce qu'il a tel enthousiasme de toute façon c'est vraiment génial de travailler avec lui et puis avec le musicien vraiment c'est une joie Philippe quel morceau on va pouvoir écouter quel programme alors on est dans du classique classique oui mais oui oui tout à fait mais c'est du c'est du classique qui sera écouté facilement et ce sera pas des prises de tête intellectuelles pour dire oh là là j'essaye de comprendre non c'est c'est au premier degré et forcément ça va émouvoir le public si jusqu'à maintenant on a réussi à élargir le public de la musique municipale de nos concerts c'est qu'on trouvait quand même un répertoire qui soit qui passe bien et qui fidélise notre public et là je pense que même avec un programme comme ça et quand je dis même c'est surtout avec un programme comme ça je pense que là ça va concrétiser encore cette cette vocation de l'orchestre de diffuser justement à un grand public donc on a du Vivaldi alors il y a du Vivaldi sans tout faire il y a du Manuel de Fallat il y a du Mozart il y a Albenis Gabriel Foré et puis la fantaisie sur un air de Carmen de Sarazat qui est une pièce virtuose évidemment tout comme l'introduction et le rondo Capricciozo de Camille Saint-Sens voilà très bien merci pour ces précisions donc concert de soliste orchestre symphonique de la musique municipale du Mans ce sera le 28 mai à l'abbaye de l'Épau à quelle heure c'est-il ? 16h voilà à l'heure du goûter avec Philippe Launet à la direction et invité Natacha Triadou et son violon le 31 mai c'est-à-dire trois jours plus tard vous pourrez aller au cinéma pâté au Mans pour Musica fait son cinéma écouter chanter Diana écouter raconter le cinéma Chloé et la musique d'Anne-Lise Saint-Amand au piano merci à tous les quatre d'être venus sur ce plateau du bocal local d'ici quelques minutes on va recevoir l'un des personnages de la Sartre c'est Tonton comme je l'appelle Didier Bardou qui va peut-être nous raconter sa vie c'est un spectacle qu'il viendra présenter à l'épicerie sur le zinc et on va parler également de breakdance avec Kenny Matisse et son association de la flèche nouvelle ère à tout de suite on va recevoir à tout de suite un peu on va pour le on va on va à tout de suite